Hey c'est à tous les gamers, c'est pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de ma nouvelle team AREN Ma nouvelle team Blender, dans cette vidéo vous allez absolument tout savoir sur la team Blender Qu'est-ce que team Blender, les avantages du team Blender mais aussi les inconvénients du team Blender Je vais tout vous expliquer, les stuffs, les maîtrises, tout ce qu'il y a à savoir sur la team Blender Vous allez le savoir dans cette vidéo Mais avant ça, petit cours d'anglais, pourquoi, qu'est-ce qu'une team Blender La team Blender vient de l'anglais finalement Mixer Mixer, donc si on veut finalement le comprendre, pourquoi team Blender Car c'est une team qui vient rouler, mixer, donc complètement écraser toute la team adverse Et donc pouvoir farmer les médailles d'AREN le plus rapidement possible On va d'abord passer sur un petit exemple, comme ça vous comprenez bien le terme Blender Ce qui est finalement, pourquoi Blender Vous allez voir ça, on va regarder ça ici, il y a quand même, c'est peut-être une team un peu tanky Mais on va regarder ici, pourquoi Blender, logiquement si ça marche comme prévu Ici regardez, deux secondes, voilà pourquoi team Blender, tout simplement Parce qu'en deux secondes, vous farmez vos médailles d'AREN On recommence ici, vous n'avez peut-être pas eu le temps de voir ce qui est normal Deux secondes, ça reste deux secondes Regardez ici, hop, voilà, deux secondes, terminé, on n'en parle plus Tout le monde est décédé Voilà, on se remet pour le fun, parce que finalement on aime ça Voilà, on va reprendre ici Voilà, juste parce que, admirez, admirez, admirez C'est tout, il n'y a rien à rajouter ici, fin de la vidéo Je vous taquine Du coup maintenant on va regarder bien sûr mes stuff On va regarder les avantages, les inconvénients Alors, première chose, votre boost ATB qui ici est mon arbitre On va essayer de lui caler le plus de vitesse possible Pour éviter bien évidemment que vous fassiez cut par la team adverse Ou all speed tout simplement All speed dans ce cas là, si l'arbitre adverse ou l'ATB adverse joue avant vous Du coup l'arbitre, rien à savoir au niveau des maîtrises et des compétences Juste un maximum de vitesse possible Ici, mon arbitre a 352 de speed Ensuite, vous avez votre champion qui vient permettre finalement de faire l'association Donc il vient s'allier avec toute la team pour attaquer la team adverse Ici, c'est mon cardiel Cardiel que j'ai eu la chance d'avoir lors du dernier x2 Et à chaque fois que je vais parler de cardiel, je vais vous demander de me dire Regardez-moi ce charisme de ce champion Et je vous rassure, je suis 100% hétéro Mais ça n'empêche pas de regarder le charisme de ce champion Honnêtement, regardez-moi ça Regardez-moi ça Vous êtes déjà ensemble, merdez avec ça Mais bon soit, regardez-le, regardez-le bien On l'admire et on continue Du coup, cardiel ici qui est mon champion Qui vient pouvoir mettre l'association Qui vient pouvoir attaquer toute la team ennemie Grâce à son A3 Qui vient ici mettre un buff d'augmentation de taux crit Augmentation de dégâts crit Il vient s'associer avec tous les alliés Puis, pardon Oui, il vient s'associer avec tous les alliés pour attaquer une sim ennemie Et il réduit d'un tour le temps de recharge de ses compétences Si un ennemie est tué lors de cette attaque Cette attaque, cardiel pour moi Qui est le meilleur champion à utiliser pour une team blender actuellement dans le jeu Je ne vois aucun autre champion Même Longbar qui vient augmenter les dégâts de 20% Mais ici, on a quand même l'augmentation de taux crit Plus l'augmentation de dégâts crit C'est sur du 4 tours 3 tours vu qu'on vient tuer quelqu'un C'est assez monstrueux comme attaque Donc, petite astuce alors sur le champion qui vient permettre de mettre ça On va vous parler Enfin, je vais, quand je dis on alors que je suis seul Ne me demandez pas pourquoi Je vais vous parler en fin de vidéo des champions Qui peuvent également faire la même compétence que cardiel Mais ça, ce sera à la fin de la vidéo On va continuer comme ça Ici, le petit cardiel Ce que je vous conseille d'avoir les maîtrises On s'en fout Ça m'aidera lors du focus que je ferai sur cardiel Au niveau des stats On vient viser sur le cardiel Donc, le champion que vous avez utilisé Le maximum de speed pour dans ce cas-là Éviter de vous faire hot speed par la team adverse Si par exemple, vous tombez contre une Valkyrie Ou un champion Ou finalement, le booster ATB adverse A une speed qui soit très proche de celle de votre arbitre Vous pouvez vous faire hot speed D'où l'avantage ici de mettre le maximum de speed possible Sur votre cardiel Je vous invite du coup à utiliser un outil Que vous pouvez trouver dans plusieurs sites sur RSL Qui permet de calculer la vitesse qu'il faudrait avoir Pour éviter de vous faire hot speed par la team adverse Petite astuce Moi, je ne l'ai pas utilisé Parce que je trouve qu'avec 300 de speed Je ne pense pas pouvoir me faire speed Sauf en platine Mais en platine, cette team Malheureusement, ne fonctionne presque plus Mais ça sera dans les inconvénients de la team Ensuite, Couronne-Crane et Sinecha Qui pour moi est le duo le plus intéressant Au niveau des Nyukers Qui sont les champions qui vont mettre le plus de dégâts possible En fin de vidéo, je vous expliquerai Les autres champions qui pourraient faire office de Nyuker Les avantages qu'ils vont pouvoir apporter en plus Ici, Couronne-Crane et Sinecha Le gros avantage d'une team Blender C'est que vos deux champions Nyuker Ne doivent absolument avoir aucune speed Si vous avez 0 plus 0 de speed Vous vous en foutez Parce que c'est l'association de l'attaque groupée Qui vient jouer Donc on s'en fout Qu'il y ait de la speed sur votre Couronne-Crane Ou votre Sinecha On met le maximum d'autocrit Un maximum de dégâts kit Et d'attaque pour 100 Et c'est tout Ce qui nous fait du coup ici En stat total Peu de 6000 au niveau de l'attaque 147 de speed Je m'en fous Elle farme toujours ma campagne brutale Donc pour moi ça me convient Tocrit 78 L'avantage de Kardel C'est qu'il vient rajouter les 30% De dommages crit Donc ce qui permet du coup D'avoir beaucoup plus de dégâts crit Et encore beaucoup plus d'attaques Donc c'est vraiment super sympa Donc on a 260 traits De 273 de dégâts crit Au niveau des maîtrises Je n'ai pas été chercher La maîtrise ici Exécution implacable Pourquoi ? Parce que je préfère avoir La double contre-attaque Parce que si jamais Vous n'arrivez pas A tuer toute la team A rouler sur la team adverse Vous avez toujours La Couronne-Crane Qui vient se mettre ici Son buff insuable Et ensuite Si elle se fait taper Elle va recevoir 50% de chances De contre-attaquer Lorsqu'on lui fait perdre 25% de PV Ou plus Ce qui est assez intéressant Et avec ça logiquement Vous écrasez le reste De la team Qu'il reste Sinon Au niveau des maîtrises On part sur des maîtrises Traditionnelles De mieux Coeur d'Arend Donc Coeur de Gloire ici Pour augmenter de 5% Les dégâts Quand on a tous ses PV 8% ici Lors de la première farbe Sous chaque ennemi Et j'ai été chercher Le Fracas-Crane Qui vient quand même Il y aurait 25% de champ 25% de la défense A 50% de chance De le faire Comme la Couronne de Crâne Vient mettre Deux attaques consécutives Sur la team adverse On a quand même De fortes chances D'ignorer ici La défense adverse Donc ici Voilà c'est l'attaque ici Place une frappe supplémentaire C'est la cible A plus de 50% Des points de vie Et Sinécha Sa soeur Qui va faire la même chose C'est la cible A moins de 50% Des points de vie Ce qui fait que finalement On fait des dégâts Complètement monstrueux Avec Couronne de Crâne Et Sinécha Qui va avoir Beaucoup moins d'attaques Parce que malheureusement Sa main attaque Est que de 892 Ce qui est vraiment Très peu Sinon de nouveau 137 de speed 80% de taux crit Et 295 de dégâts crit Avec des maîtrises Et on voit ici Qu'elle est en double cruel seulement Enfin en 7 cruel Un seul 7 cruel Ma Couronne de Crâne Qui a Un double 7 cruel Et au niveau des maîtrises Voilà on a été chercher ici Le fracas crâne Et je devrais aller chercher Une fois que j'ai fini les maîtrises La double contre-attaque Comme je vous ai dit La même chose Les mêmes maîtrises finalement Que la Couronne de Crâne Ce qu'on pourrait ici Peut-être Les 7 que je vous conseillerais Éventuellement Pour ce genre de personnage C'est chouette Du full cruel Si vous pouvez le faire Soit du sauvage cruel Si vous avez la possibilité Malheureusement Je n'ai pas farmé assez Le cheval du feu Vu que je suis à 100% Sur la spider Et le dragon actuellement Et dès que j'aurai fini ça On passera sur le cheval du feu Mais bon ça Ça ne regarde que moi Du coup Voilà pour la présentation De ma team Vous avez les stuff Que je conseille Les maîtrises Les stats à viser Voilà Bien tenir en compte Que si vous n'avez pas Cardiel Il faut aller chercher Les 100% de taux crit Sur Sinecha Et son couronne crâne J'espère que ça Gardez-le en tête Moi c'est l'avantage D'avoir Cardiel Dans ma team Au niveau du placement Des champions Car c'est important Au niveau du placement Des champions Il faut que votre Bon ici il y a une couronne crâne Ça prendra un peu plus de temps Il faut que votre couronne crâne Soit dans le placement Vous savez que le premier champion Qui va jouer C'est l'arbitre Ensuite Enfin En dehors de la speed Je parle lors d'une attaque Par exemple groupée L'arbitre qui va attaquer Suivit du cardiel Suivit de la couronne crâne Suivit de la Sinecha Vous pouvez même faire ça Éventuellement comme ça Comme ça Qui joue en premier C'est l'arbitre Suivit de qui ? De la couronne crâne Suivit de Cardiel Et de Sinecha Donc Super important De positionner Votre couronne crâne A ce niveau là Sinon Vous allez Ne pas pouvoir bénéficier De la double A.E. Que proposent Couronne crâne et Sinecha On va faire un exemple ici Et je vais vous montrer un exemple Où je vais inverser les rôles Pour bien vous montrer que Malheureusement Si on inverse tout Ça passe beaucoup moins bien Ici C'était à prévoir La couronne crâne Comme je vous ai dit Qui est assez embêtante D'où l'avantage Si vous voulez aussi De pouvoir mettre un tout petit peu De résistance sur votre couronne crâne Si vous pouvez Pour éviter Qu'on puisse retirer son buff Un tuable par exemple Par une arbitre Et ça Ça peut être intéressant On va montrer maintenant Une team tanky Si on en a Peut-être ici Ça a l'air d'être tanky Regardez ici J'inverse Sinecha et couronne crâne Vous allez voir que le résultat Est complètement différent Regardez ça J'espère Parce que c'est vrai Que j'ai quand même pas mal de dégâts Voilà Regardez Je n'ai pas réussi A tuer toute la team Pourquoi ? Parce que ma Sinecha A joué avant Ma couronne crâne Et n'a pas bénéficié Du coup De la double AE Alors est-ce que ça va Est-ce que ça va me faire perdre ? Je ne sais pas Parce que Cardiel est quand même Un champion qui est complètement pété God like God tier Je ne sais pas ce que je dois dire Sur ce champion Mais ça ralentit du coup Considérablement Le run On est ici sur 27 secondes Au lieu Vous allez voir juste après Si je perds Mais d'ailleurs je vais Le quitter Voilà C'est bon Pour vous montrer la différence Même si j'aurais gagné Je préfère vous montrer la différence Regardez la différence ici On réinverse ça Regardez là Toute la différence On est à 30 secondes De combat Contre ici Regardez-moi ça 2 secondes Comme ça devrait être prévu D'où l'intérêt De mettre votre couronne crâne Le positionnement Là où je vous l'ai dit Alors Là où ça se complique Les inconvénients De cette team C'est que si vous tombez Sur une team Qui est vraiment Très 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 tanky Vous ne pouvez Malheureusement Peut-être pas arriver Vous avez par exemple Une team avec Crisque Ou Nécrète Ou des champions Avec Duchesse Ça devient assez compliqué Dans ce cas-là De venir wipe la team adverse Et deuxième inconvénient Les Tormines Pourquoi ? Vous allez voir Le buff ATB Malheureusement Tout le monde va être freeze Et ça c'est un problème Regardez Voilà Ici On n'arrive à rien Pourquoi ? Parce que la Cinecha est partie Elle a été freeze Alors Ce n'est pas pour autant Qu'on va perdre Parce que je rappelle Parce que je rappelle Que Cardiel est un champion Qui est vraiment pété Mais ça devient risqué Si vous n'avez pas Cardiel Ça devrait réellement risquer Ce genre de team À affronter Donc je ne vous conseille pas Si vous n'avez pas Là je peux me le permettre Parce que je suis un tout petit peu Plus avancé Voilà Je suis un peu plus au niveau Du late game J'ai fini tout le PVE J'ai plutôt des stuff Qui sont plutôt pas mal Donc voilà Regardez Ça va Ça peut passer Mais bon Ça Je ne vous conseille absolument pas De faire ça Contre des Tormines Vraiment Donc c'est le petit inconvénient Et l'autre inconvénient C'est que malheureusement Pour les Rush Platines On retrouve des teams Qui sont beaucoup Pardon Beaucoup trop tanky Et du coup Ça peut devenir compliqué Réellement De venir farmer En Platines En Rush Platines par exemple Ou même en Platines En milieu de semaine Parce qu'on a des teams Qui ont des stuff boucliers Qui ont des crises Qui du coup On n'arrive pas réellement A rouler dessus Voilà Du coup là C'est vraiment ce que J'avais à vous dire Sur la team Blender Il n'y a rien d'autre A rajouter Je vous ai tout expliqué Qu'est-ce que c'est la team Les stuff que je vous conseille Les champions Comment l'ordre Les teams à attaquer Les teams à éviter Voilà Ce que je peux vous dire en plus C'est maintenant les champions Qui vont faire la même chose Que le Cardel Pas tout à fait la même chose Mais qui vont faire Dans le même ordre d'idées On a en elfe noir L'Anakis Qui pour moi Est très très bonne également Dans ce genre de team Elle fait équipe avec 3 alliés Pris au hasard Puis attaque un seul ennemi Les alliés rejoignés en attaque Utilisent leurs compétences Par défaut Ok Puis elle remplit quand même De 30% le compteur de tour De tous les alliés Et augmente d'un tour La durée de tous les buffs alliés Ça c'est vraiment pas mal Parce que même si vous n'arrivez pas A tuer Vous avez un double buff ATB Ce qui est vraiment intéressant Donc ça c'est Aussi un champion intéressant Ensuite On a En revenant chevalier je pense Le seigneur catacombe Qui est du coup Peut-être en ordre Voilà Qui est là C'est le conseiller catacombe Pardon Qui vient également Ici Faire équipe avec 3 alliés Pris au hasard Et puis Il vient attaquer un seul ennemi Les alliés Utilisent leurs compétences Par défaut On a ensuite Un champion Qui est très très bon aussi Lombard Qui a l'avantage De pouvoir ici Augmenter de 20% Les dégâts Infligés par les alliés Donc ça c'est vraiment Intéressant aussi Et en dernier on peut parler Éventuellement De Kryla Kryla qui est Qui est juste ici L'inconvénient de Kryla C'est que On m'avait dit Je l'ai jamais vérifié Du coup ça m'a pas intéressé C'est que En automatique Elle ne vient pas faire son A2 Mais elle vient d'abord Faire son A3 Dites moi en commentaire Si j'ai Si on m'a bien informé Parce que Voilà Ça c'est le seul petit Je dirais Problème avec Kryla C'est qu'on m'a dit Qu'elle utilisait d'abord son A3 Au lieu de son A2 Du coup ça ne fait pas Pas du tout de Team Blender L'avantage de Team Blender C'est de pouvoir farmer Rapidement Et en automatique Ensuite les Nucleurs d'Arends Que vous pouvez utiliser On a Grobil Par exemple Qui vient mettre Avec son A1 Il est attaqué Et il attaque une fois De tous les ennemis Si la première attaque Passe en critique Donc c'est une double A1 aussi Super intéressant Ensuite On a Rae Qui peut être très intéressante Rae pourquoi ? Parce qu'elle a L'avantage De pouvoir mettre Un Break Def Donc Si vous la placez Avant votre couronne de crâne Et bien elle a quand même 60% de chance De mettre un Break Def Donc elle vient quand même C'est un champion Attaque Avec une main attaque Qui n'est pas trop mal Du coup on peut vraiment En faire un très gros champion Réduction de la défense Suivi de votre couronne de crâne Ça fait office de Team Blender Avec l'avantage D'avoir une réduction de la défense C'est plutôt pas mal Non plus Ensuite A qui je peux penser On peut penser à Baron Éventuellement Qui grâce à l'attaque une Si tu fais office d'AE Mais ça devient risqué Ça devient risqué Mais c'est tout à fait jouable Parce que ici S'il vient attaquer Un ennemi qui le tue L'excédent des dégâts Vient se mettre Sur toute la team Comme couronne de crâne Vient jouer avant Il y a des chances Qu'il vient taper Maintenant Si couronne de crâne Vient tuer La cible Enfin L'ennemi qui a été ciblé Par l'attaque de Cardiel Qui est mon champion Malheureusement L'attaque ne va pas se faire Donc Baron C'est vraiment Dernier recours Si vous n'avez rien d'autre On a Skarthosis aussi Qui pourrait être pas mal Si je le retrouve Il doit être ici normalement Voilà Qui a également Une attaque de zone Il possède 30% chance En plus de voler Un buff aléatoire Donc voilà Vous avez ici Quelques champions Quelques nukers Que je vous conseille En A.E. Les champions Qui permettent de faire Une attaque groupée Avec votre team Donc faire office De Team Blender Du coup ici Moi je n'ai plus rien A vous apprendre Sur la Team Blender J'espère que vous avez kiffé Apprécié la vidéo Tout comme moi J'apprécie cette team Franchement cardielle Merci Les amis Je vous souhaite Une excellente semaine Profitez du bon temps Profitez Ici en Belgique Il fait super bon J'espère qu'en France Chez vous Ou ailleurs Où que vous soyez Il fait tout aussi bon Les gars Excellente semaine Prenez soin à vous Ciao ciao les potos A très bientôt